En Algérie, on a trouvé. Ils ont trouvé, oui. Et donc, beaucoup de postes en attente, on le disait. Ce n'est plus le cas en Algérie. Fini Belmadi. Il était temps, on est tous d'accord. C'était même la canne de... On ne va pas le regretter. Oui. Mais c'est tout est en trop depuis l'élimination de la Coupe du Monde... À peu près. ...2019 pour le... Non, en 2020... Enfin oui, c'était en 2021. Voilà, en 2021. Tout est globalement parti dans tous les sens. À volo. Dans sa tête, notamment, où ils étaient plusieurs. Là, comme ça, il va pouvoir se retrouver avec lui-même. Bonjour Petko. Petkovic Vladimir, de son prénom, présenté cet après-midi à la presse à Alger. On espère qu'il va réussir à se faire comprendre. Nous, on a essayé de vous en donner le meilleur. Ça a commencé en italien. Ça se termine en français. Et puis après, pour se faire bien voir, il tente le tout pour le tout. Je vous propose d'écouter ses premiers mots de Petkovic à Alger tout à l'heure. Je suis arrivé ici pour faire un bon boulot. Et c'est sûr qu'ensemble, avec mon joueur, on pouvait donner beaucoup. On pouvait gagner beaucoup. Et je suis ambitieux. Je voulais porter à mon joueur la même chose pour gagner le plus possible. Ramadan, Kérim. Inch'Allah. Voilà, un petit mot pour le Ramadan qui arrive. Inch'Allah, comme de coutume. Oui, c'est un examen de passage, la première conférence de presse. Le premier rassemblement, c'est très vite. Il y a des matchs pour les sélections africaines, comme pour tout le monde. D'ailleurs, la France aussi, fin mars. On rappelle, le 22, j'ai ça noté quelque part. Voilà, la Bolivie. Algérie-Bolivie, le 22 mars. Puis l'Afrique du Sud, le 26. Ce sera un bon test. Troisième de la Cannes. Avec un Hugo Bross, qu'on aime bien et qu'on est ravis d'ailleurs, d'avoir vu emmener... Qui lui a gardé son poste. Qui a gardé son poste. Et c'est bien mérité parce que personne ne les voyait. Troisième, les sud-africains. Bon, Petko, on en dit quoi ? Alors, ça a été évoqué dans le Café des Sports rapidement vendredi. On a d'autres consultants ici. Ça vous inspire quoi de le retrouver ? On rappelle qu'il est à la fois croate, bosnien et suisse. Né à Sarajevo, donc à la base bosnien, oui, effectivement. Enfin, yougoslave à l'époque, mais d'origine bosnienne. Et il parle d'italien. Moi, je ne suis pas surpris parce que vous avez parlé du calendrier de ces matchs contre la Bolivie et l'Afrique du Sud. Parce que c'est dans le cadre d'une nouvelle institution. C'est les FIFA Series. Ce sont des matchs amicaux internationaux organisés sous l'égide de la FIFA. C'est un petit peu, peut-être, de manière inavouée, pour couper l'herbe sous le pied des organisateurs privés, des tourneurs. Et donc, l'Algérie ne voulait absolument pas se présenter devant son public avec un sélectionneur intérimaire ou avec un poste non pourvu. Donc, la Fédération souhaitait à tout prix trouver très vite le successeur de Belmadi. Parce qu'après tout, les premiers matchs à enjeux ne sont qu'au mois de juin. Ça aurait pu laisser plus de temps. Ils ont voulu faire vite. Et le choix des techniciens libres était restreint. Ça s'est vite joué entre José Pessero, qui visiblement savait qu'il ne resterait pas au Nigeria, qui était en fin de contrat, et Petkovic. Et Petkovic a été choisi d'abord parce que son expérience en Suisse a été jugée concluante. Trois qualifications de souhaiter. Elle était, on rappelle, un jeu... Coupe du Monde 2018, Euro 2016, Euro 2020, huitième de finaliste, huitième de finaliste, quart de finaliste. Et surtout, une qualité de jeu intéressante et une capacité à gérer des binationaux venus d'horizons divers. Il a 60 ans, on l'appelle. Et puis aussi, le souvenir de Vahid Ali Lodzic. Je pense que ça a joué également. Il va devoir apprendre le français, je pense, M. Petkovic. Il parle pour l'instant bien italien, un peu anglais, mais il va devoir l'apprendre. A priori, il a l'air d'avoir quelques rudiments. Donc, ça peut aider. Je suis rassuré, je suis rassuré. Donc, oui, je suis d'accord avec Patrick. Il fait 1m90. Il faut des épaules en Algérie pour affronter les médias, la presse. Et c'est l'éternel débat entre les nationaux, les binationaux. Oui, non, non, non. 1m90, c'est d'ailleurs que c'est quelqu'un qui en impose. Alors, juste une petite touche historique pour aller plus loin que Patrick. En Algérie, on a un bon souvenir des entraîneurs ex-Yougoslavs. Parce qu'évidemment, on a eu Vahid avec les résultats qu'il a eus avec l'équipe d'Algérie. Il y a eu Radjevak aussi, qui a entraîné pas longtemps. C'était une catastrophe. Et surtout, qui a été une catastrophe. Mais surtout, historiquement, on a un bon souvenir. Alors là, c'était la Yougoslavie. C'était en 80-82. C'est Rajkov qui était serbe. Et en fait, il était en duo avec Halef. Ils ont préparé tous les deux, parce que Mekloufi est arrivé après, la grande équipe d'Algérie de 82. Belloumi, Madjer, Assad. Voilà, absolument. Et Rajkov, parce que moi, j'avais eu les anciens internationaux, justement, les Salah, les Madjer et tout. Ils avaient tous gardé un très bon souvenir. Et ils ont même dit que l'identité de jeu qui nous a fait rêver en 82, à la Coupe de 82, c'était en grande partie Rajkov. C'est-à-dire, en fait, que... De toute façon, le football yougoslav était assez proche du football maghrébin. Absolument. Dans sa technique en mouvement. Les Algériens n'étaient pas les Brésiliens de l'Afrique, mais les Yougoslavs. Donc, c'est un changement dans la continuité, quelque part. C'est un bon choix, pour moi. C'est un bon choix. C'est un très bon choix, malgré l'échec qu'on le rappelle à Bordeaux, il y a deux ans. Une chose, quand même, quand vous évoquez son physique, l'une des déclats de Petkovic aujourd'hui en conférence de presse. J'ai l'impression qu'après la Cannes, qu'il y a plus un problème de pression que de jeu. En écoutant vos questions, il parle à la presse. J'ai compris, il faut qu'on soit tous unis, même vous, avec nous. Oui, mais la pression avait... Il dit, en gros, qu'il n'y avait pas de problème de jeu. Vlad, certes, il y a eu des occasions, mais il y a aussi beaucoup de ratés dans le jeu. Oui, mais attention de parler de pression et de mettre ça sur le côté de pression, pas jeu. Un tout petit point en plus. Quant aux journalistes algériens, ils font partie de ces journalistes supporters, mais capables de vite, vite, vite virer leur cul. Aussi. La fausse au lieu. Juste un mot, il y a un nouveau président de Fédé en Algérie depuis septembre dernier. Il souhaitait, dès sa nomination, choisir un sélectionneur. C'est chose faite. Ben voilà, eux, en tout cas, ont un nouveau sélectionneur. Il y a bien une petite dizaine d'équipes qui n'en ont pas. On a bien compris. Sur le papier, c'est un bon choix. Vous l'avez compris, vous aussi. Riyad Mahrez rend hommage à son ancien sélectionneur, Djamal Belmadji. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Riyad Mahrez. On va parler de Djamal Belmadji. On va également parler de la sélection algérie de football. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est ça, on est parti. Alors, Riyad Mahrez a rendu hommage à Djamal Belmadji. Vous savez que Djamal Belmadji avait été remédié par les dirigeants algériens de football, les gars, juste après son fiasco lors de la dernière canne en Côte d'Ivoire, les gars. Vous savez qu'il suffisait d'un seul match nul pour permettre à l'Algérie de passer au second tour. L'Algérie n'a pas pu prendre le match nul face à la Mauritanie. L'Algérie n'a pas pu prendre le match nul face à la Mauritanie. Résitant de cause, l'Algérie a été sortie à nouveau au premier tour en Côte d'Ivoire. Il faut souligner que l'Algérie avait déjà été fait sortie au premier tour lors de la canne précédente au Cameroun. Donc, ça faisait deux fiascos consécutifs pour les Djamal Belmadji. Et les dirigeants ont jugé que c'était plus possible avec Djamal Belmadji, les gars. Du coup, on l'a remercié. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Il s'appelle Vladimir Petkovic. Et du coup, dans la foulée, Réal Mahrez, il a fait un très bel hommage à Djamal Belmadji. Je vous lis ce propos, je cite. Merci pour tout Djamal. Malgré cet échec à la dernière canne, on n'oubliera jamais celle en Égypte. La seconde étoile que tu as ramenée au pays et les 35 mâches sans défaite. Il continue en disant. Je n'oublierai pas non plus tout le travail acharné que tu as fait durant ces six années. Et surtout l'amour que tu as pour notre drapeau. Tout ce que tu as fait, entrepris, ça n'avait que le but de rendre fier le peuple algérien. Merci frérot. Il conclut en disant. Merci frérot. Vraiment incroyable. Réal Mahrez appelle son sélectionneur frérot. Vraiment dommage. Ça prouve qu'entre Djamal Belmadji et Réal Mahrez, c'était plus qu'une relation d'entraîneur-joueur. C'était une relation fraternée d'amitié. Lorsqu'un joueur met frérot, ça signifie que c'était plus qu'une relation d'entraîneur-joueur, les gars. Donc, moi je trouve que c'est vraiment un très bel hommage. C'est un très bel hommage. Maintenant, il faut te réaliser. Djamal, je trouve qu'il a porté à l'Algérie, mais moi je le vois déjà épuisé. Je le vois déjà épuisé. Lorsque tu es épuisé, tu dois aller te reposer. Tu dois te reposer. Tu dois aller te ressouser. Tu dois aller te ressouser. Et j'espère que Djamal Belmadji, il va bien se ressouser. Peut-être rebondir plus tard dans un autre pays. Maintenant, donc, son successeur. On nous parle de Vladimir Petkovic. C'est un entraîneur, c'est un sélectionneur qui a coché aussi beaucoup de clubs. Il a coché la Suisse, c'est lui qui élimine l'équipe de France en 2021. L'Euro 2021, c'est lui qui élimine l'équipe de France. Je rappelle ici que l'équipe de France minait 3 buts en 1. Signe du pas de bêtises. 3 buts en 1, il a remonté la pente. 3, 2, 3, 3, et ensuite, ils sont allés au Tchoubu. Il a remporté la séance de Tchoubu, les gars. Donc, c'est un entraîneur qui a des résultats. Je rappelle que la Suisse, ce n'est pas le Portugal, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie. Donc, vu ce qu'il a fait avec la Suisse, pour moi, c'est intéressant. C'est intéressant. Il a un très bon ratio de victoire. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que, comme je vous l'ai expliqué, la Suisse, ce n'est pas le Portugal, ce n'est pas l'Espagne, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui peut apporter à la sélection algérienne. Je trouve qu'il peut beaucoup apporter à la sélection algérienne. Donc, laissons le du temps. Partagez-moi tous les commentaires par rapport à cet entraîneur. Du matour, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche ou de l'indication pour nous remercier. Dans les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la sélection. C'est déjà très bien pour notre réputé les amis. Ciao, ciao !